Bonjour, je m'appelle Mathieu Osano, je suis journaliste indépendant, spécialiste des questions qui croisent l'économie et l'écologie depuis dix ans. J'édite depuis cinq ans l'un des blogs invités de la rédaction du Monde qui s'appelle Oilman, chronique du début de la fin du pétrole. En m'intéressant à l'économie et à l'écologie, en croisant les deux problématiques, il y a une dizaine d'années je suis tombé assez naturellement sur les enjeux énergétiques. Et quand on regarde les enjeux énergétiques, en plein milieu il y a quelque chose qui s'appelle le pétrole, qui est notre source d'énergie la plus importante aujourd'hui au sein de l'humanité. Et en commençant à me poser la question de l'avenir, jusqu'à quand est-ce qu'on en a du pétrole, j'ai fini par assez naturellement remonter dans le passé. Et il y a quatre ans maintenant, la découverte, mon éditeur m'a encouragé à écrire une histoire du pétrole, une histoire assez exhaustive dans le sens où je croise... Ce n'est pas une histoire de l'industrie du pétrole, c'est une histoire de la manière dont le pétrole a transformé le monde. Donc je parle dans ce livre de politique, de géopolitique, d'économie, aussi d'évolution culturelle, d'évolution des mœurs. J'essaye de faire un petit peu une relecture de l'expansion économique, sociologique du XXe siècle, même démographique, à travers le prisme qui est celui de l'accès à l'énergie abondante et pas chère qu'on appelle pétrole. La gestation de ce projet, c'est d'abord beaucoup de recherches. L'essentiel des ressources bibliographiques qu'on a sur l'histoire du pétrole, ce sont des sources anglo-saxonnes. Pourquoi ? Parce que l'histoire du pétrole est pour beaucoup une histoire américaine. Les tintinophiles connaissent Tintin au pays de l'or noir. En fait, le véritable pays de l'or noir, ce sont les États-Unis. Et donc, il est tout à fait connu pour les Américains que leur histoire est très liée à l'histoire de l'or noir, aux États-Unis, au Moyen-Orient et ailleurs. Donc, je me suis plongé dans une vaste bibliographie américaine, à l'intérieur de laquelle, jusqu'à présent, bizarrement, il n'y a qu'une seule histoire exhaustive du pétrole, qui est sortie en 1991, au moment de la guerre du Golfe, qui s'appelle The Prize. Le problème, c'est que, de mon point de vue, c'est une histoire, c'est un cas typique d'histoire racontée par les vainqueurs. C'est-à-dire que c'est une histoire qui fait la part belle aux pétroliers américains et qui glisse assez souvent sur les zones d'ombre nombreuses de cette histoire. Moi, j'ai essayé, en partie, de faire le pendant de cette démarche et puis d'élargir la perspective au-delà de l'histoire de cette industrie. Il y a, tout le monde en est conscient aujourd'hui, des enjeux militaires, des enjeux économiques qui vont bien au-delà. de cette industrie stricto sensu qui est l'industrie du pétrole, tout simplement parce que le pétrole énerve pratiquement toutes les activités humaines. Une des nombreuses questions polémiques sur lesquelles je m'avance un petit peu dans cette histoire du pétrole, la plus proche de nous, historiquement, c'est probablement la question de savoir si, oui ou non, la guerre d'Irak en 2003 est une guerre du pétrole. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments qui tendent à corroborer le fait que l'administration Bush avait probablement des arrières-pensées. L'administration Bush et le gouvernement de Tony Blair avaient plus que des arrières-pensées concernant l'accès aux ressources très abondantes de pétrole en Irak. Ça, c'est une énorme question à travers laquelle se joue également le lien entre le 11 septembre et la guerre d'Irak, le lien avec l'alliance la plus stable et la plus baroque de l'histoire du XXe siècle, qui est l'alliance entre Washington et Riyad, entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, entre la démocratie technologiquement la plus avancée du monde et probablement l'un des régimes les plus arriérés de la planète. Cette alliance qui a survécu, y compris au 11 septembre, dont on sait que ces attentats abominables ont été perpétrés par des Saoudiens, le fait que l'administration Bush, à l'intérieur de laquelle on trouve des gens issus de près ou de loin de l'administration pétrolière à tous les tournants, le fait que cette administration Bush ait choisi de retourner en Irak au lieu de s'en prendre aux Saoudiens ou au régime saoudien, ça reste une question qui n'est pas complètement explorée. Et puis, l'histoire a continué, mais l'histoire qui se joue aujourd'hui dans cette région du globe, c'est la continuation du monde laissée par huit années d'administration Bush, huit années, j'allais dire, où l'industrie pétrolière, big oil, comme on dit aux États-Unis, a mis la main, peu ou prou, sur la Maison-Blanche. Le livre s'appelle « Or noir », ce n'est pas un vain choix. Il se trouve qu'aucune industrie n'est capable, pour des raisons structurelles, de donner, d'offrir des profits aussi fabuleux que le pétrole, historiquement, en tout cas. Demain, les choses vont peut-être changer, mais en tout cas, cette notion même d'or noir traduit le fait que les profits du pétrole ont eu un rôle structurant fondamental dans l'émergence du capitalisme moderne, et en particulier de Wall Street. Il faut comprendre que les deux grandes banques américaines du XXe siècle, la Chase Manhattan et Citibank, sont des banques des frères Rockefeller, de John Rockefeller et de son petit frère William. Et c'est un des aspects sur lesquels je m'attarde beaucoup dans le livre, c'est la manière dont les profits du pétrole ont joué un rôle structurant dans bien des rapports de force économiques et politiques au cours du XXe siècle. Quand je parle d'un rôle cardinal de l'accès à l'énergie, abondante et pas chère, qu'on appelle le pétrole, ce rôle cardinal, il n'est peut-être jamais aussi saillant que pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont les deux batailles principales, Stalingrad, ou en tout cas les deux batailles les plus fameuses, Stalingrad et Perlardbourg, ont, je raconte dans le livre, ont très directement à cette question d'accès au pétrole. Dans un premier cas, Stalingrad, il s'agit pour l'Allemagne de mettre la main sur la plus belle source de pétrole en Eurasie, qui est la mer Caspienne, et Bakou. Et dans le cas de Perlardbourg, l'arrière-fond, c'est la volonté stratégique tout à fait explicite, c'est pour l'Empire japonais de mettre la main sur la plus belle source de pétrole dans le Pacifique, qui sont à l'époque les Indes hollandaises, qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie. Je me suis intéressé au pétrole d'abord en tant que journaliste. Je suis journaliste et pas historien de formation. Et la question qui me préoccupe depuis une dizaine d'années, la question qui occupe la plus grosse partie de mon travail de journaliste et d'investigation, c'est l'avenir. Jusqu'à quand est-ce qu'on va pouvoir disposer de cette source abondante et pas chère d'énergie ? Mad Max, est-ce que c'est 2030 ? Est-ce que c'est 2050 ? Est-ce que c'est jamais ? J'ai beaucoup creusé cette question. On a énormément d'éléments pour se faire une opinion. J'ai la mienne. Je la présente dans le livre. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention. Plus vite on vide un verre, plus vite il est vide. C'est l'enjeu. Et à rebours, le fait de s'interroger sur l'avenir du pétrole, ça permet de comprendre à quel point l'histoire du XXe siècle a partie liée avec cette notion d'accès aux ressources pétrolières. Et moi, mon inquiétude et la motivation fondamentale que j'ai, c'est de me dire, ok, on s'est beaucoup battu pour le pétrole au XXe siècle quand il était abondant. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il va l'être moins ? Et si vous ajoutez à ça la question du réchauffement climatique, vous avez un beau nœud de problématiques pour occuper l'humanité pour les décennies à venir.